... Brahms et Strauss étaient au programme du Happy Hour musical du 24 octobre dans le Troparium de l'Auditorium Regnait 3. Ce programme de musique de chambre était interprété par Camille Musco et Kathleen Soutz, violon, Thomas Buzi et Ruggiero Mastro-Lorenzi Alto, Delphine Perron et Alexandre Fougeron, violoncelle, six musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. C'est un plaisir et c'est complémentaire. C'est une approche différente de celle de l'orchestre. Ça permet aussi de connaître ses collègues différemment parfois. Et oui voilà, c'est vraiment une autre discipline, bien qu'elle soit liée. Et elle nourrit aussi, ça nourrit énormément l'orchestre quand on se produit en musique de chambre comme ça. Pour ce concert, vous avez choisi de jouer Capriccio, ouverture pour Sexture Accord de Richard Strauss et le Sexture Accord numéro 1, opus 18, de Brahms. Le Sexture de Strauss est une œuvre tardive. Donc c'est néoclassique, c'est un retour un peu à l'origine de l'écriture pour le compositeur. Et Brahms, c'est l'inverse, c'est une œuvre plutôt de jeunesse, en tout cas de sa jeunesse de compositeur. Elles ont en commun une énorme maîtrise de la beauté, de la simplicité. C'est un programme très rafraîchissant et sensible et beau. Dans un concert tel que celui-ci, qui dirige ? C'est là où la beauté de la musique de chambre, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que chacun peut apporter son avis, son expérience, son écoute. Et ça se fait naturellement dans certains goûts. Si vous demandez à certains, il y aura peut-être parfois des leaders, mais pas toujours. Des fois, ça se fait vraiment d'un commun accord, le bloc. Sous-titrage Société Radio-Canada